Salut tout le monde, c'est Batman, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Batman Detective Comics, tome 7, Batman Eternal DC Universe Rebirth, Deathstroke Green Arrow Rebirth, tome 6, Perte et Profit Et nous finirons sur Green Lantern, Terre 1, tome 1 Commençons par Detective Comics, tome 7, Batman Eternal Scénarisé par James Tignon IV Et dessiné par Alvaro Martinez, Raviar Fernandez, Eddie Barros, Eber Ferreira, Philippe Brions et Scott Eaton Batwoman a commis l'impensable, elle a pris la tête de la colonie En réponse, le Chevalier Noir organise une réunion de crise avec les membres de la Bat-Famille Pour la juger et décider quelle mesure prendre suite à sa sédition Mais le temps est compté car Ulysse Armstrong a un plan que Batwoman elle-même ignore Et ce dernier pourrait bien causer la perte de Gotham tout entière Batman Detective Comics est l'une de mes sagas préférées du Rebirth Et ce tome 7 signe la fin de l'arc scénarisé par James Tignon IV Cet arc a été tout du long énorme, franchement, du tome 1 jusqu'au tome 7 Ça a été pour moi un sans-faute et ça, ça fait quand même super plaisir Parce que réussir à faire un sans-faute sur quand même 7 tomes C'est une sacrée prouesse je trouve Les dessins sont toujours aussi magnifiques et l'histoire de ce tome 7 est excellente Et voilà, ça m'a rappelé pas mal de Infinite Crisis Du coup, je sais pas, j'ai peut-être été un peu nostalgique Mais j'ai beaucoup aimé tout ce passage Et voilà, toutes les questions qu'on se pose sur la Bat-Family Sur Batwoman et ses actes Sont assez nombreuses et elles sont très cohérentes Ce qui est, encore une fois, super cool C'est vraiment bien scénarisé Et voilà, encore une fois, ça fait super plaisir Comme vous l'aurez compris, encore une fois Batman Detective Comics est une très bonne saga Si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez le personnage de Batman et la Bat-Family N'hésitez pas, foncez Il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose à côté pour suivre cette saga Donc voilà, foncez C'est pour moi un shit-off Voilà, je l'ai dit Continuons sur DC Universe Rebirth Deathstroke Alors c'est scénarisé par Christopher Priest, Bajoran Percy et Dan Abnett Et c'est dessiné par Paul Pelletier, Brett Booth, Ko Pam, Carlo Pagulayan et Roberto Giviacava Il y a des années, le Ravageur, le fils aîné de Deathstroke A péri lors d'un enfrottement avec les Teen Titans Le groupe d'assistants des plus grands super-héros de la Terre Aujourd'hui, le mercenaire surhumain tient peut-être la clé pour enfin faire revenir son enfant Wally West Le Flash revenant est capturé par Deathstroke Et c'est au nouveau Teen Titans ainsi qu'aux Titans De se lancer aux trousses de leur ennemi historique Ce tome est vraiment sympa mais donne un goût assez amer à la fin En effet, ce tome est très court, très rapide On aimerait que ça aille moins vite Que tous les éléments dont on parle dans ce tome soient plus approfondis Il est vraiment cool en plus C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment dommage Et c'est ça ce petit ami amer qu'on reçoit à la fin de ce tome C'est qu'il est vraiment cool Mais ça vole en surface Et tout se résout d'un coup Enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage Car il y a vraiment beaucoup à faire avec Deathstroke Et les Mews et les Teen Titans Car c'est leur ennemi emblématique C'est celui qui avait C'était le grand ennemi des Teen Titans dans les anciens récits Et ils y font pas mal référence dans ce tome Donc voilà, c'est un peu dommage D'avoir une histoire vraiment aussi courte Pour un événement aussi fou en fait Parce que voilà, Deathstroke qui a eu cette armure Enfin voilà, c'est, je sais pas, c'est dommage Voilà, je trouve ça vraiment dommage Sinon, côté des dessins, c'est magnifique Franchement, il y a de très bons dessins Et ça rajoute sûrement à toute cette frustration A la fin du récit Je vous encourage quand même à le lire Si vous aimez les Teen Titans Car voilà, c'est assez rafraîchissant C'est cool de voir les nouveaux Teen Titans Et les Titans réunis Afin d'affronter un ennemi commun Donc si vous aimez Deathstroke et les Teen Titans Je vous encourage vivement à lire ce tome Voilà, attendez-vous à ce que ça aille très vite Mais attendez-vous quand même à une histoire assez plaisante Donc voilà, c'est quand même à noter Continuons sur Green Arrow Rebirth Tom 6 Perte et Profit Scénarisé par Benjamin Percy Et dessiné par Juan Ferreira Stephen Byrne Jamal Campbell Oliver Queen est de retour à Star City Mais il a fort à faire pour reprendre sa vie en main Son entreprise est dirigée par des criminels Et il est toujours accusé du meurtre d'une secrétaire De plus, ses alliés, Red Arrow et Black Canary Ne sauront pas de trop afin de repousser les attaques de Merlin, Shadow, Tuckman Et même de sa propre mère, Moira Queen, en charge des activités tortueuses du 9ème cercle Ce tome-ci, c'est le dernier de la saga Et il marque donc la fin de tout l'arc sur le 9ème cercle J'ai beaucoup aimé cet arc Et dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié tous les Green Arrow Rebirth Et ça fait super plaisir Vu que je n'ai pas du tout lu les New 52 Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre Et c'est aussi pour ça que je me suis mis au Rebirth Tant à faire Le scénario est génial Mais je trouve que Dur le petit mais Que ça se termine un peu trop vite Que tout se résout d'un coup sur un seul chapitre Alors, il me semble avoir entendu qu'il y avait eu un changement de scénariste D'équipe créative sur Green Arrow Ce qui peut expliquer aussi Cette fin assez abrupte Mais néanmoins, elle est quand même super cool Et très bien faite Elle est logique Et voilà, ça fait super plaisir De voir un personnage comme Green Arrow Bien scénarisé Avec une histoire vraiment prenante Mais encore une fois Ça c'est encore mon avis personnel J'aimerais tellement qu'il rejoigne La Ligue de Justice La Justice League Mais bon, je pense que ça ne sera pas de suite Donc voilà Quoi qu'il en soit Green Arrow Rebirth est génial Tout l'univers politique Qui est retranscrit Surtout dans les derniers tomes Est très bien faite Ça fait super plaisir Donc voilà Je vous encourage vivement A aller au moins Jeter un coup d'oeil Sur les premiers tomes De Green Arrow Car si vous n'appréciez pas Ces premiers tomes Franchement, arrêtez Car c'est vraiment sur le même fond Que se base toute la saga Mais voilà Si jamais vous n'appréciez Le personnage de Green Arrow Foncez Ces tomes sont faits pour vous Finissons sur Green Lantern Terre 1 Tome 1 Scénarisé par Corinna Beko Et Gabrielle Hardman Et dessiné par Gabrielle Hardman Astronaute minier Al Jordan Mène un train de vie bien monotone Et cela ne suffit plus Mais sa vie bascule le jour Où il tombe sur un étrange anneau Dans les décombres d'un astéroïde Lui qui a toujours rêvé d'aventure Découvre que l'univers Est bien plus vaste Qu'il ne le pensait Et que celui-ci Était autrefois surveillé Et protégé Par le corps des Green Lantern Aujourd'hui anéanti Al Jordan parviendra-t-il A réaliser seul l'impossible Et faire renaître La police intergalactique ? Je n'ai jusqu'à présent Dans les récits Terre 1 Lu que le tome 1 de Batman J'entends beaucoup de bien Sur tous ces scénarios Au niveau de la Terre 1 Et j'avoue que Green Lantern Terre 1 Est excellent On a ici une histoire Revisitée de Al Jordan Et du corps des Green Lantern Qui est très appréciable Car elle change vraiment De ce qu'on a pu voir Jusqu'à présent Ce qui est quand même Un peu le principe des Terre 1 Les dessins en plus Sont les mêmes Sur tout le tome Ce qui est quand même Appréciable Surtout pour un nouveau récit L'histoire est très cool Et Al Jordan est très bien Interprété je trouve Au niveau du scénario Il est encore une fois Vraiment différent En fait De ce qu'on a Dans les récits habituels Car il n'a pas la même vie Il n'a pas vécu Les mêmes choses Donc forcément Ça ne change rien La fin nous donne vraiment Envie d'avoir la suite De connaître Vraiment La suite des aventures De Al Jordan Dans ce nouvel univers En fait Et voilà Je trouve que c'est vraiment Un pari réussi C'est très bien mené Et voilà Encore une fois Ça fait super plaisir Et franchement J'attends la suite Avec impatience Du coup Je vous invite grandement A aller lire ce récit Si vous aimez Green Lantern Je pense que vous ne serez Vraiment pas déçus Et voilà C'est fini pour cette Update lecture J'espère que ça vous a plu Si vous avez lu Un ou plusieurs de ces récits N'hésitez pas à me donner Vos avis en commentaire C'est là pour ça N'hésitez pas à me suivre Sur les différents réseaux sociaux Notamment sur Instagram Sur lequel je suis assez actif Et on se retrouve Pour de prochaines vidéos Ciao Bye bye